Fiche numéro 9. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé un limiteur de vitesse d'un tracteur routier neuf ? 90 km heure. Question 2. Pouvez-vous prendre votre temps de repos journalier en couchette lorsque le véhicule est à l'arrêt ? Bien sûr que oui, heureusement. Question 3. Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il ? Oui, parce que j'ai un PTAC de 12 tonnes. Question 4. Sur une autoroute à 3 voies, un véhicule articulé de 15 mètres de long peut-il effectuer un dépassement en empruntant la deuxième voie ? Oui. Non, on ne peut prendre que les deux premières voies. Troisième voie, quatrième voie, ce n'est pas interdit pour nous. Question 5. Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse du véhicule plus faible ? Vrai ou faux ? Vrai. Alors le pont, s'il est court, c'est pour les engins de chantier. Ils ont plus de couple, ils ont moins de vitesse. Et un pont long, c'est pour la longue distance. Un pont long, ils n'ont pas besoin de beaucoup de couple, donc c'est ceux qui font la longue distance en fait. Question 6. Pour effectuer un transport national, pouvez-vous laisser la plaque avec la main ? Tire, ça veut dire que vous êtes sous convention transit international routier. Ça veut dire qu'on vous simplifie les formalités douanières. Si vous faites du transport international non conventionné en tir, vous ne devez pas laisser votre plaque tir derrière. Ensuite, question 7. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTRA d'un véhicule équipé de deux dispositifs de ralentisseur ? Un de 600 kg sur le tracteur et un de 400 kg sur la remorque. Donc, la réponse, c'est 500 kg. Je vous explique pourquoi. Vous achetez un camion. Il fait, admettons, il a un PTRA de 40 tonnes. Donc, vous avez acheté le camion, il a 40 tonnes de PTRA. Vous rajoutez un ralentisseur. Un ralentisseur, il a un poids. Pour ne pas que vous perdiez le poids du ralentisseur dans votre charge utile, du coup, on va rajouter le poids du ralentisseur au PTRA. Alors là, pour ce cas de figure, il fait 600 kg ici et 400 kg. Donc, la majoration maximum, vous ne pouvez rajouter que 500 kg du poids de ralentisseur. Même si ça fait 600 kg, vous devez rajouter au maximum 500 kg. S'il faisait 300 kg, ça ferait 40 tonnes, 300 kg. Ensuite, question 8. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion ? Il peut conduire pendant 4h30 au maximum sans s'arrêter. Allez voir la vidéo sur la RSE, vous comprendrez pourquoi. Question 9. Je possède les catégories B, C et CE. Conduire ma voiture personnelle après avoir pris de la drogue peut entraîner la perte de la catégorie B de mon permis de conduire uniquement. Vrai ou faux ? Faux. On a un permis pour tout. Ensuite, question 10. Les accidents graves de poids lourd sont en majorité des accidents sans autres usagers impliqués. Vrai ou faux ? C'est faux. Quand ça tape, nous, ça fait de la case. Donc, il y a souvent des autres usagers impliqués. Voilà pour la fiche 9. C'est faux. Maintenant, c'est faux. ... ... ...